Sous-titrage Société Radio-Canada Avec votre blessure ? Oh non ! Madame Hudson va vous tuer. Victoire par chaos. Il est temps de partir. Voulez-vous m'accompagner ? Vous êtes incorrigible. Et où allons-nous, Holmes ? Vous apprendrez que je participe à la finale du tournoi annuel organisé par le club de Boulin-Grain de l'Institut archéologique de Londres. C'est une invitation officielle. Le temps de me changer et nous y allons. C'est une invitation internationale. C'est un Fang. 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 je demande à voir j'espère que notre charmante voisine ne vous verra pas dans cette tenue Sous-titres par Jean Laflute Sous-titrage FR ? Monsieur Holmes, vous avez été brillant hier. Vous me flattez, Sir Charles. Je pratique de nombreux sports. C'est la clé de mon succès. Mon ami le docteur Watson, venu pour m'encourager. Vraiment. Monsieur Holmes, voulez-vous voir le premier prix ? Un calendrier Quiche Maya en pierre. Quiche Maya ? Mais oui. La statue de leur roi légendaire, Tekunuman, est juste derrière vous. Une simple copie en métal. Ça ? Seuls nos membres ont accès au clubhouse, mais nous avons exposé le calendrier dehors. Allez donc jeter un oeil. Bonne chance, Holmes. Le premier prix. Le calendrier Quiche Maya. C'est une belle village. Avez-vous vu le premier prix ? Voilà qui devrait faire plaisir à Watson. Monsieur Holmes, je suis heureux de vous avoir comme adversaire pour la finale. Les gens m'appellent Arthur l'Invincible. Bonne chance. L'accès est réservé aux membres du club. J'aimerais remporter ce calendrier, Maya. Voilà. C'est une magnifique œuvre d'art. Ah, monsieur Holmes. Prêt pour la finale ? Je le suis. Commençons. C'est un peu majeur. C'est un peu sauvage. Merci. 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 Félicitations, M. Holmes. Quelle partie exceptionnelle. La remise des prix aura lieu demain matin. Je vous remettrai le calendrier. Je compte également sur votre présence, Dr. Watson. Malheureusement, je ne pourrai pas être là. Le devoir m'appelle. Ah, quel dommage. Rentrons. Cette statue est en métal. La remise des prix. La remise des prix. La remise des prix. Oh, papa ! Bonjour, Miss de Bouvier. Bonjour, Monsieur Holmes. Eh bien, Kathleen ? Votre costume ! Oh, tu ne l'aimes pas ? Oh, si ! Kathleen, voyons, ne sois pas insolente avec ton père. Oh, tu ne l'as pas ? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est la statue. Elle a tué Zacharias. Calmez-vous, Sœur Charles. Vous êtes sous le choc. Laissez la police faire son travail. La police ? Qu'est-ce qu'un petit inspecteur comme vous peut bien y comprendre ? Un petit inspecteur ? Ah ! Et voilà, monsieur Holmes. Lestrade. Vous aussi, vous venez recevoir un prix ? Très amusant, Holmes. Vous pouvez rentrer chez vous. La cérémonie est annulée. On a un meurtre sur les bras. Vraiment ? Dire que je venais juste pour mon prix ? Je sais, Holmes. J'ai vu votre nom sur la liste des finalistes. Allez-vous-en. Vous ne me félicitez même pas ? Quoi ? Vous me croyez naïf à ce point ? Vous arrivez comme une fleur et paf ! Un meurtre. Quelle surprise. Oh ! Ne vous donnez pas en spectacle, Lestrade. Considérez-moi plutôt comme un... un simple consultant. Votre humble assistant. Ah ! Très bien. Monsieur Zacharias Greystock, membre du club, a été tué vers 4 heures ce matin. Voilà. Ne touchez à rien. Je vous le promets, inspecteur. Que vous suggèrent les faits ? C'est assez clair. Le meurtrier voulait dérober le calendrier Maya et il a été surpris par Zacharias Greystock. Il a pris la première arme qui lui tombait sous la main, la lance de la statue, pour tuer Greystock. Puis, il a pris la fuite au moment où Sir Charles sortait du club. Malheureusement, nous n'avons pas trouvé la moindre empreinte au-delà du mur. Comme si le meurtrier s'était évaporé. Regardez par vous-même. Avez-vous fouillé le clubhouse ? Pourquoi ? Le meurtre a eu lieu dehors. La tige de fixation en fer est brisée. Des traces de métal sur la pierre. La surface est endommagée. Des traces de métal sur la pierre. La statue semble s'être comme libérée de son piédestal. Des fragments du piédestal. Un morceau de la tige de fixation de la statue. Cette lance vient de la statue du piédestal. Le boîtier est rayé et cabossé. Une montre Tissot, Suisse, 1855. Cette montre ancienne a de la valeur, mais elle a vécu. Un dossier appartenant à Zacharias, avec des papiers. Ses dessins représentent les symboles mayas. Des feuilles sèchent. Elles craquent sous le pied. Zacharias a dû marcher dessus. L'argent est toujours dans le portefeuille. La victime a encore tous ses objets de valeur. Le coup était puissant et précis. Si j'en crois à l'estrade, le calendrier maya serait le mobile du meurtre. Que dit la police ? Vous savez quelque chose ? Des éraflures sur la pierre. Une branche cassée. Quelqu'un s'est aidé de l'arbre pour franchir le mur. Puis-je vous aider, monsieur Holmes ? Sœur Charles, pouvez-vous me dire précisément ce qu'il s'est passé ? Ah, monsieur Holmes. Eh bien, pour préparer la remise des prix, j'avais décidé de passer la nuit au club. J'étais assis à mon bureau, quand j'ai entendu un bruit métallique suivi d'un cri effroyable. Je me suis précipité dehors et j'ai trouvé le corps de Zacharias. Et je vous jure, j'ai vu la statue de Tekunuman s'enfuir en courant. Je me suis précipité dehors et je me suis précipité dehors et je me suis précipité dehors. Je me suis précipité dehors et je me suis précipité dehors et je me suis précipité dehors. Vous avez vu la statue s'enfuir ? Il faisait nuit, mais oui, j'en suis sûr. Elle courait et elle faisait un affreux bruit métallique. Vous voyez bien que le piédestal est vide. Vous connaissiez la victime ? Oui, bien sûr. Zacharias Grestock. Il est... il était membre du club. Un excellent joueur. Mais que faisait-il ici à une heure pareille ? Euh... je ne sais pas. Sir Charles, d'où venait le calendrier Maya ? Il s'agissait d'un don anonyme. Nous l'avions reçu peu de temps avant le tournoi, avec une lettre demandant de l'offrir au vainqueur. Le calendrier a de la valeur ? Non, pas vraiment. Une valeur historique, bien sûr, mais en dehors de cela, il ne vaut pas grand-chose. Puis-je voir le clubhouse ? C'est réservé aux membres. Je ne peux pas vous autoriser à entrer sans un mandat de la police. Et concernant la statue ? Aucune idée. J'imagine que le voleur a réussi à l'emporter. Hum, bien. Donc, il y avait les voleurs et ils étaient très bien équipés. Oui, bien sûr. Il y a aussi la version de Sir Charles, mais... Continuez. Il a déclaré qu'il était seul à son bureau tôt ce matin. Lorsqu'il a entendu un cri, il est sorti, a vu Grestock allongé par terre et... Croyez-le ou non, il prétend qu'il a vu une autre personne cette nuit-là. La statue qui s'enfuie en courant. Ainsi, ce serait la statue qui aurait tué la victime. Intéressant. Absurde, plutôt. Enfin, deux nuits dans le brouillard. Un peu comme votre version, en somme. Un peu comme ça. Un peu comme ça. Apparemment, Zacharias a été tué à l'instant où il s'approchait du calendrier. Transpercé par la lance de la statue de Tekunuman, qui a sauté de sa base et a ensuite franchi le mur. Alors, Holmes ? Vos conclusions en tant que consultant ? Mes conclusions sont assez proches du récit de Sir Charles. Oh non, vous pensez que la statue est coupable ? Tout indique que l'arme a été lancée depuis le piédestal et que M. Greystoke n'avait pas remarqué la présence du meurtrier. Vraiment. Les journalistes vont adorer votre version. J'aimerais examiner le corps de la victime et ses effets personnels. Au moins, vous m'aurez bien fait rire, M. Holmes. Très bien. Je vous autorise à examiner tout ça à Scotland Yard. Mais rien de plus. Sous-titrage ST' 501. Merci d'être venu si vite, Wilson. L'estrade a déjà fait porter le corps de la victime en salle d'autopsie. Toujours à votre service, Holmes. Zacharias a traduit quelques symboles. L'argent est toujours dans le portefeuille. Un crayon, ordinaire. Une montre Tissot, Suisse, 1855. Cette lance vient de la statue du piédestal. Le calendrier Maya. C'est l'occasion de l'étudier de plus près. Intéressant. Que sont ces symboles ? Je les recopie. Le dictionnaire de Zacharias pourrait me permettre de traduire les symboles du calendrier. Les symboles qui étaient inscrits sur le calendrier Maya. Les papiers du dossier de Zacharias. Ils peuvent nous aider à traduire le message Maya. Înc fins cotiques. Les bras sont Your negociens. Chou24, pourquoi il s'agit d'un coup. C'est les mains qui a поступé. Ilented du bien ? Il s'agit d'un coup. Il s'agit d'un coup. Le sort. Waïnaut dé microbes aujourd'hui. Le sort, une image s'agit d'un coup. El Kerr par se déiende. C'est parti. 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 Sir Charles, j'ai un mandat de perquisition. J'aimerais entrer dans le clubhouse. Je vois. Voici la clé. Mais je proteste. J'ai entendu dire que Zacharias avait été tué par la lance de la statue. Pourquoi la police ne nous dit rien ? Nous avons le droit de savoir. la collection du regretté M. Bromsby. La collection du regretté M. Blinkhorn. La collection du regretté M. Blinkhorn. La collection du regretté M. Smith. La collection du regretté M. Soderland. La collection du regretté M. Soderland. C'est parti. Ce globe de métal est très impressionnant. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Il manque des plaques. Il manque des plaques. Ces antiquités semblent avoir de la valeur. Ceux-ci semblent faire partie d'une statue en or provenant du Guatemala. De l'or massif. Elle vaut une fortune. Ce fragment a été coupé volontairement et proprement. Ces antiquités semblent avoir de la valeur. Ces caisses viennent d'arriver. Elles proviennent de la collection d'antiquités de Zacharias Gristock. Intéressant. Les propriétaires de ces collections sont tous morts. Zacharias Gristock. Guatemala 1881. Ce n'a pas l'air d'être un tournoi de boulain-grin. Sur Charles Yellingham. Zacharias Greystock Je me demande qui est cet homme La photo semble retouchée ou endommagée Je la prends Oh Sir Charles a été capitaine de la garde Le cinquantième anniversaire de Lord Stevenson Charlie Ellingham a une famille nombreuse Un message pour Sir Charles de la part de Zacharias Greystock, la victime ... C'est bon. Apparemment, le club n'est pas en mesure de rembourser la banque. Apparemment, le club n'est pas en mesure de rembourser la banque. Apparemment, le club n'est pas en mesure de rembourser la banque. Apparemment, le club n'est pas en mesure de rembourser la banque. Retirons doucement la peinture avec un chiffon doux. Apparemment, le club n'est pas en mesure de rembourser la banque. Il y a une autre personne sur la photo. Est-ce que je peux faire quelque chose ? Regardez, cette personne avec un œil tuméfié avait été effacée de la photo. Le résultat d'une dispute, d'après vous, Watson ? C'est possible, mais cela ressemble aux symptômes caractéristiques d'une maladie tropicale rare d'Amérique latine. L'Amérique latine ! Excellent, Watson ! À votre service ! Est-ce mortel ? Eh bien, disons qu'il a pu en réchapper. Je vais demander à Sœur Charles, mais peut-être qu'il n'en sait rien. J'ai une idée. Il n'y a qu'un seul hôpital qui traite ces cas. L'hôpital des maladies tropicales. Un de mes amis y travaille. Ah oui ? Les chances sont minces, mais je peux lui demander. Si cet homme est à Londres, il l'aura forcément rencontré. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sœur Charles, vous avez affirmé ne pas savoir pourquoi M. Greystock était là à une heure aussi matinale. C'est exact. Je n'en ai aucune idée. Je pense que si. M. Greystock vous a écrit pour vous informer qu'il viendrait vous voir avec une autre personne. Ah oui, c'est juste. Il a fait un scandale à propos du calendrier Maya. Il voulait me voir avant la cérémonie. Mais je ne sais pas exactement ce qu'il voulait, ni qui pouvait bien être cette autre personne. Le club possède une belle collection, des objets avec un étrange point commun. Tous les objets proviennent des membres du club. Mais uniquement des membres décédés, y compris M. Greystock. Oui, c'est la règle. Tous les membres du club s'engagent à nous léguer leur collection personnelle à leur mort. J'ai trouvé cette photo au clubhouse. On vous reconnaît, mais qui sont vos compagnons ? En particulier celui avec l'œil gonflé. Oh, lui, c'est ce pauvre M. Albaït. Il est mort de la fièvre lors de cette expédition au Guatemala il y a 14 ans. Nous cherchions un temple Maya Cuche. Mais ça s'est mal passé. On n'a pas réussi à entrer dans le temple et l'expédition a tourné au désastre. Me voici, et voici Zacharias. Et là, c'est Bernard Marley, un autre membre. Il est là-bas, près du piédestal. D'ailleurs, c'est lui qui a construit cette terrible statue. Il l'a créée... Oh, cela doit bien faire 10 ans. Albaït était membre du club ? Où est sa collection ? Ça, je l'ignore. Nous ne l'avons jamais trouvé. Pauvre Sir Charles. Un crime dans son club. Bernard Marley, je présume. Je m'appelle Sherlock Holmes. J'ai quelques questions au sujet d'une expédition au Guatemala. Chut ! Pas ici, c'est trop dangereux. Prenez ma carte. Retrouvez-moi à cette adresse, on pourra parler. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Excusez-moi, où se trouve Grub Street ? Je peux me tromper, mais il me semble que c'est une rue qui monte pas loin d'ici. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Pas d'oxydation, ce bras de métal n'a jamais été à l'extérieur. Il ne fait pas partie de la statue du club. Ce mécanisme est très moderne. Tous les rouages sont de bonne qualité. Il ne semble pas à sa place dans une fonderie. Des éraflures récentes. Quelque chose de gros et lourd a été traîné ici. Deux grosses caisses se trouvaient dans l'entrepôt. Elles ont été emmenées dans le bureau de Bernard Marley. Les caisses manquantes contenaient probablement des pièces de statue représentant des Kounoumanes. Monsieur Holmes, pardon de vous avoir fui comme ça au club. Ce n'est pas un endroit sûr pour parler. Et c'est plus sûr ici ? Oui, c'est mieux ici. Pas mon bureau, j'ai sécurisé ma fonderie, vous savez. Non, rassurant. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Connaissiez-vous Akarias Greystock, la victime ? Oui, c'était un vrai ami. Avec un bon karma, jusqu'à hier. Reconnaissez-vous l'homme malade sur ces photos ? Ça, Lord Albaït ! Oui, c'est lui ! Le pauvre est mort au Guatémala. Il a été emporté par une terrible maladie. Vous étiez amis ? Pas vraiment, mais c'était un membre actif et un homme courageux. Trop courageux. On ne peut rien contre les dieux Kuchi. Et cette expédition ? Vous cherchiez un temple maya ? Oui, le temple de Thékonoumane. Encore une idée stupide de Charles. Nous l'avons trouvé, mais il y avait comme une force étrange qui nous empêchait d'entrer. Une aura maléfique. C'était l'émanation de Thékonoumane, on la sentait. La maladie d'Albaït s'est soudain aggravée. On n'a rien pu faire pour lui. Hélas, avec la mort de Zacharias, c'est la malédiction. Au bout de 14 ans. Les prophéties sont éternelles. Même dans l'au-delà, on ne peut pas leur échapper. Zacharias croyait-il à la prophétie ? Peu importe qu'on y croit ou pas, vous ne comprenez pas. Zacharias pensait pouvoir mettre fin à la malédiction en étudiant le calendrier. Quelle folie. Il m'a envoyé un message pour que je le rejoigne au club. Il voulait convaincre Charles de renoncer à exposer le calendrier. Mais vous n'y êtes pas allé. Je savais que Charles refuserait. Et puis l'étude du calendrier n'aurait rien changé. Thékonoumane est bien trop puissant. Vos relations avec Charles Yellingham sont... Inamicales. Et c'est réciproque. Voyez-vous, ses expéditions sont vouées à l'échec parce qu'il ne pense qu'à son hypothétique carrière dans la politique. Il a des ambitions politiques ? C'est le moins qu'on puisse dire. Il rêve d'être nommé à la chambre des lords. Ce club est le moyen d'y parvenir. C'est aussi la raison de sa gestion désastreuse. Mais il réussit toujours à trouver de l'argent. J'ignore comment. Que pensez-vous de la disparition de la statue de Thékonoumane ? Je ne sais pas, mais je n'ai rien à voir avec ça. Rien. Bien sûr que si. C'est vous qui l'avez créé. C'est vrai ? Mais c'était il y a dix ans. Vous ne pouvez pas me le reprocher. Vous en êtes certain ? Après tout, c'est la statue qui a tué Zacharias. Non ! C'est Thékonoumane. Mais qui pouvait imaginer que Thékonoumane choisirait une réplique de statue ? Personne ! Je dois vous le laisser maintenant, j'ai du travail. Et j'en ai déjà trop dit. Vous pourrez nous entendre. Thékonoumane. Alors, au revoir. Marley cache quelque chose dans son bureau. Je vais devoir le visiter. Mais de nuit, et avec Watson. Marley cache quelque chose dans son bureau. Sous-titrage ST' 501 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 Monsieur Marley cache quelque chose. Une pyramide maya. Une rainure. Il y a un mécanisme. Toutes ces sculptures ont un thème récurrent. Pour une dague, manifestement. Maya, je pense. J'ai besoin d'une dague pour activer le mécanisme. J'ai besoin d'une dame. J'espère que cette dague conviendra. C'est parti. Encore une statue de Tekunuman ? Il bouge ! Mais il manque une partie du mécanisme. Écartez-vous, Watson, si vous ne voulez pas vous faire empaler par Tekunuman. Marley a démonté ses réveils pour prélever des pièces. C'est fermé à double tour. Hum, c'est fermé. C'est fermé. Hum, c'est fermé. Alors Bernard Marley aurait construit un globe mécanique. Ce globe est creux. Il devrait être possible de l'ouvrir. Non, c'est fermé. On a déjà vu, c'est fermé. On a déjà vu, voilà. Il faut s'il te plait. ... 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